Wesh les potos c'est soit cool au mic et petite information en description de cette vidéo il y aura un lien pour vous faire gagner un Avermedia donc n'hésitez pas à tenter votre chance pour participer à ce tirage au sort Wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mic et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur fortnite battle royale à propos des nouveaux skins à sortir prochainement sur fortnite alors tout d'abord il ya déjà deux skins qui sont sortis que je vais vous présenter tout de suite parce qu'ils sont déjà sortis cette nuit donc si vous ne le saviez pas ben maintenant vous le savez donc ces deux skins de basketball comme vous pouvez le voir il ya le skin homme et le skin femme alors franchement moi l'homme je le trouve assez stylé mais la femme pour moi je la trouve trop sexy bon après j'ai franchement j'ai hésité blindé de fois à l'acheter mais je n'ai pas acheté parce que bah c'est tant si la folie des achats est dépassée donc pour l'instant j'ai pas encore acheté et je sais pas si j'achèterai plus tard peut-être je ne sais pas alors il faut savoir que le joueur de basket s'appelle jump shot donc j'ai des noms en anglais il a une rareté rare donc il coûte 1200 des bugs et la meuf elle s'appelle triple menace d'une rareté rare avec qui coûtera 1200 des bugs alors avec ses skins vous pouvez associer tout simplement le la pioche plutôt slime dunque donc il ya une rareté rare qui coûte environ 800 des bugs donc on peut tout simplement voir que c'est un panier de basket donc c'est obligé ça va bien avec ces deux skins là alors ensuite avec ses skins là vous pouvez tout simplement associer le planeur ang time je pense que carrément il fait de la musique il fait du rap quand vous déployez il a une belle un beau système de déploiement franchement il est vraiment stylé mais voilà il coûte c'est un objet et puis qui coûte je crois 1200 des bugs aussi planeurs et puis quoi je crois que c'est 1200 des bugs je me trompe peut-être dans les prix j'ai tellement plus l'habitude d'acheter que voilà si je me trompe dans les prix nous toute façon peut-être que vous vous savez ce que ça équivaut et pique donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires alors ensuite ben c'est tout pour ses skins maintenant je vais vous présenter un autre skin donc franchement ces deux là je les kiffe de ouf j'ai en franchement je pense que je vais en acheter un des deux ça se tombe je vais acheter la femme que je vous présente là et je vais peut-être acheter la basketteuse plus tard mais c'est de ce qu'il n'a c'est tout simplement des voleurs un peu comme les dalton mdr donc le mec qui s'appelle scoundrel et la meuf elle s'appelle rapscalion donc ça c'est en anglais je ne sais pas trop comment ça se dit mais enfin bref ces deux skins sont d'une rareté épique donc qui coûteront 2000 v bug voilà 2000 v bug épique et on peut tout simplement remarquer que c'est tout simplement des voleurs donc avec une tenue noir et blanc avec un petit bonnet et regardez le mec il a la petite moustache on dirait un petit parisien donc ils ont tous les deux des cheveux blancs et le mec en fait il a une tête que je n'ai jamais vu il a un petit masque comme ça autour de ses yeux mais je sais pas la tête ne me dit rien je pense que c'est carrément un nouveau personnage de fortnite alors avec ce skin là il n'y a pas de planeur associé moi personnellement je n'en vois pas c'est possible qu'il y en a d'associés mais personnellement là j'en vois pas par contre ils ont un sac à dos et franchement le sac à dos il est vraiment épique il est d'une rareté épique donc voilà mais c'est le strong box donc c'est un gros coffre-fort que vous avez derrière votre dos et ça franchement c'est trop insane alors ce sac à dos sera bien sûr celui de l'homme et par contre il ya un deuxième sac à dos qui sera celui de la femme je suppose parce que de toute façon l'homme est plus tendance à porter un coffre-fort que la femme le porter elle-même elle n'a pas assez de force théoriquement enfin bref ça dépend les femmes par contre la femme a un sac qui s'appelle burgl bag dans ce sac on peut voir quoi une lance pour s'accrocher un petit chat en or une carte une lampe torche et un pied de biche plus des joyaux à l'intérieur donc c'est obligé c'est la femme c'est plus simple à transporter voilà la femme elle est là pour pour aider le mec à faire tout ça justement donc elle transporte tous les équipements et le mec fait tout ce qui a fait donc ce sac a bien sûr une valeur épique comme le personnage et sera directement disponible quand vous aurez acheté les personnes alors avec ses skins on va pouvoir associer la pioche nittal hall donc c'est une pioche un sceptre comme ça avec un hibou ou une chouette en or et je pense que c'est un objet de collection qui ira bien avec les voleurs parce que justement c'est des voleurs d'objets de collection pas grand chose à dire avec cette pioche à part qu'elle est pas mal un manche rouge assez design elle pourrait être intéressante faudrait voir le son qu'elle produit et faudrait voir l'animation qu'elle produit aussi quand vous frappez alors avec tous ces skins on va pouvoir associer le planeur nuit étoilée pourquoi j'associe ce planeur bat tout simplement parce que c'est une toile et les toiles donc un tableau ça coûte vraiment très cher donc je pense que les voleurs est très susceptible de se balader en planeur tableau toile comme celui ci regardons bien de plus près ce planeur on peut remarquer que c'est tout simplement tilt et tour parce qu'on voit l'église en haut à droite du planeur donc voilà c'est une toile où est dessinée tilt et tour donc à mon avis ça doit vraiment valeur de l'argent donc ça se soucie si bien avec les voleurs alors ensuite si je vais vous présenter un personnage qu'on a vu dans l'image de super production de la semaine 5 donc là je vous mets l'image à l'écran et comme vous pouvez le voir il s'affiche justement sur l'image donc c'est un méchant je pense entre guillemets donc que toi sonné une tête de méchant il a la tête rouge qui a qu'elle mais qu'elle gentille a une tête rouge ouais non c'est possible c'est possible je retire ce que j'ai dit comme dire donc voilà il est franchement il est stylé mais voilà je pense personnellement qu'ils auraient dû faire plus de skins comme ça en fait parce que moi je trouve que le thème il est sur le cinéma et il ya des liens des trucs ça tourne autour du cinéma c'est sûr les skins tournent autour du cinéma mais je trouve que il n'y avait pas de super héros et c'est pour ça moi je gardais vraiment mais des bugs pour les super héros et c'est pour ça que je suis tenté de rien acheter ben parce que il n'y a pas mes super héros quoi et moi je voulais des super héros putain donc là c'est un super méchant donc voilà et soit franchement j'aime bien c'est un beau thème et tout il a l'air stylé j'aimerais bien le voir en vrai donc animé tout ça mais il a une grosse crête de ouf on dirait un peu qu'il est végétarien non franchement il est vraiment stylé il a des sortes de de racines au bout de ses mains des racines vertes franchement il est trop épique donc ce skin est une rareté légendaire donc je me suis trompé tout à l'heure les prisonniers qui est d'une valeur épique c'est 1500 vbugs et pas 2000 c'est légendaire qui sont d'une valeur de 2000 vbugs donc ce skin là a une valeur de 2000 vbugs et avec ce skin là on peut associer tout simplement la pioche vrille qui a une rareté rare donc il coûtera je pense 800 vbugs donc je sais que c'est cette pioche là tout simplement parce que c'est une plante un peu près comme le thème du personnage du méchant et de toute façon on le voit dans l'image de super production de la semaine 5 alors que dire sur cette pioche à part qu'elle a un thème de plantes c'est une plante sur mon carnivore j'espère qu'elle sera bien animée ça pourrait être pas mal comme pioche et voir aussi le bruit qu'elle fait alors comme planeur on va pouvoir associer le venus flyer d'une rareté épique qui coûtera sûrement je pense 1200 vbugs alors on peut tout simplement voir que c'est une plante mangeuse d'insectes carnivores avec à gauche et à droite deux petits trucs carnivores alors peut-être que si vous descendez et qu'il y a une mouche sur le côté elle va peut-être la vallée non je sais pas mais j'aimerais bien voir aussi l'animation de ce planeur il doit être vraiment pas mal aussi donc voilà après je sais pas si je vais l'acheter mais si j'achète ce personnage là j'achèterai je pense l'entièreté de l'ensemble tout ce qui va avec alors avec ce skin là il n'y a pas de sac à dos associé ce qui est vraiment dommage j'aurais bien vu une plante mangeur d'homme dans son dos pourquoi pas mais non il n'y a pas de sac associé dommage alors pour le dernier skin qui est une rareté d'épique qui coûtera 2000 vbugs qui s'appelle Ventura donc c'est une meuf donc il y avait déjà un mec qui lui ressemblait et bien tout simplement ils l'ont fait en meuf donc c'est une super héros avec le V on voit bien qu'il y a un petit V donc elle ressemble bien à un skin de super héros en meuf j'espère qu'elle est sexy on voit pas l'arrière mais je pense que avec sa petite culotte là par dessus je pense que ça peut être pas mal sexy donc voilà alors pour les amateurs de skin sexy je pense qu'il fera votre bonheur alors maintenant je vous ai présenté tous les skins maintenant je vais tout simplement vous présenter les nouvelles danses qui vont arriver donc il y a la danse basketball donc tout simplement il va faire tourner une balle sur son doigt comme l'image le montre il y a la boogie down la boogie down ah ouais carrément la boogie down donc ils avaient fait un hashtag boogie down pour faire un concours et celui qui faisait la meilleure danse donc ça a déjà été fait et bien il était tiré au sort et gagnait je crois un prix plus la danse qu'il a créé sur Fortnite donc voilà c'était un petit concours qui est terminé maintenant mais voilà la boogie down je sais pas du tout à quoi elle ressemble je n'arrive pas à me repérer avec l'image qu'ils ont mis mais voilà une future danse qui va arriver sur Fortnite alors la troisième danse c'est Langued je sais pas du tout ce qu'il fait il a l'air de se pencher vers l'arrière avec sa main puis peut-être qu'il va revenir vers l'avant se pencher je ne sais pas du tout l'image n'est pas très explicite mais de toute façon ils vont pas tarder à arriver sur Fortnite donc vous serez bien sûr au courant quand ça sortira alors pour la quatrième danse qui s'appellera Zippy c'est une danse aussi assez WTF qu'on dirait qu'il bouge un peu son cul son haut du buste voilà qu'il bouge de gauche à droite qui lève un peu ses bras donc voilà je ne sais pas plus l'image n'est pas très explicite comme d'habitude donc voilà alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous ai présenté tous les skins et les futures danse à venir sur Fortnite j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos allez ciao peace peace